Daniel Correas qui a sorti premier du Suisse avec son caillot qui est de la Team Sunflower la fameuse team de Mr Pablo Pintor joli palmarès aussi calling Madrid, team Blitz on s'en souvient où il avait gagné justement avec Pintor troisième au calling New Jersey en 2022 et cinquième au Battle of the Bologna en CC donc encore un joueur qui qui sait ce qu'il fait à voir comment il va gérer contre Kano parce que je trouve qu'un des problèmes qu'on a aussi bon après eux en tant que joueurs parce qu'on va dire ce que c'est, ce sont des joueurs pro ils ont peut-être un peu moins le problème mais c'est vrai qu'une des premières forces de Kano ça reste qu'on peut pas trop rack avec et lui du coup ne joue pas les spellbikes donc il est à B3 ça je suis très content parce que du coup la game va être intéressante je pense que Kayo c'est le type de deck où si tu mets du spell void le matchup devient vraiment très compliqué pour Kano enfin ça devient beaucoup plus compliqué et du coup c'est intéressant parce que bah là on va peut-être voir une vraie game et en fait c'est marrant parce que du coup pardon les Kayo qui avaient un une bonne comment dire un bon setup d'équipement et tout contre le Kano sont de l'autre côté et inversement et du coup c'est assez marrant c'est vrai effectivement il joue pas avec les swings ce sera pas particulièrement important sur ce matchup il le joue pour une bleue quoi il le joue parce que c'est une bleue et que ça se pitch je pense par contre il joue de neuf il joue pas avec les swings justement ah il joue pas avec les swings ? ouais ah ok d'accord bah du coup c'est une bleue par contre il joue effectivement de no fear et de no fear c'est un peu le même genre de carte que oasis dans le sens où ça peut faire de la prévention à un moment où tu t'y attends pas quand il y a plus trop de cartes en main ou des trucs sur des setups un petit peu bizarres et ça peut aider à beaucoup réduire des dégâts sur le combo wildfire donc ça va être intéressant de regarder s'il l'a rapidement ça va être intéressant aussi de voir la la décision que prend Kano bah en fait la liste je la connais déjà ok parce que je l'ai vu mais les gens du chat ne la connaissent pas et ce qui est intéressant et ça ça va faire plaisir à Fortunus Fortunus il a des DR et du coup il y a un monde où vu qu'il joue 2 oasis et vu qu'il joue 3 fate 3 sink il y a un monde où sa stratégie c'est de stack contre Kyo comme le fait Fortunus comme moi je teste de le faire en ce moment et en fait il y a pas mal de timing où en réalité avec DDR et tout ça bah t'as 30 HP pour atteindre une stack et le truc en fait c'est que faut comprendre que pour d'autres matchups par exemple si tu joues je sais pas imaginons que tu joues un faille ou un bolt-in par exemple si on te dit bah ok tu peux prendre 29 dégâts t'as des DR et tout et tu atteins ta stack bah le problème c'est que quand t'es dans cet état là en fait tu atteins ta stack tu pioches ta main et à ce moment là la personne en face te dit bah ouais mais maintenant moi j'ai une main aussi je t'attaque et t'es à 1 et donc tu peux pas garder ta main qui tue avec ta stack donc en fait faut pas que t'arrives à 1 en fait faut que t'arrives à genre 20 à ta stack donc en fait t'as le droit de prendre qu'une vingtaine de points de vie sinon t'as perdu une dizaine quoi non il peut en prendre non dans un deck qui est à 40 HP genre avec Bolt-in par exemple tu vois ah oui t'as le droit de prendre genre 20 HP et d'être à 20 sauf que Kano il a le droit d'être à 1 et en fait le truc c'est que si il est à 1 au moment où il pioche sa stack il peut tuer pendant le tour adverse et du coup en fait on se dit oui t'as 30 HP c'est difficile de de comment dire de stack contre des contre des decks aggro et tout parce que t'as pas d'HP parce que t'as pas beaucoup d'HP etc machin et en fait en réalité t'as le droit de prendre 29 HP tout ton deck bloc à 3 ou presque et du coup paradoxalement comme tu peux être à 1 lorsque t'as ta main de stack t'as presque plus de capacité à stack et à atteindre une stack que d'autres decks ok donc ça marche et c'est un truc que les gens réalisent très rarement et du coup ça va être intéressant de voir et on va le voir très vite si on voit passer des DR dans sa main c'est qu'il a l'intention de stack a priori et du coup on va voir très vite on va voir très vite selon ce qui pitch aussi et on va assez vite voir selon ses choix mais ça va être intéressant il a laissé commencer c'est normal parce que t'as peu de chance de passer des dégâts au tour 1 parce qu'il va juste bloquer et s'il est deuxième il a la tempo et en fait Kano contre les decks qui sont aggro mais qui ont de la B il veut être deuxième parce que comme ça tu peux avoir la tempo et à ton premier tour tu prends des cartes de la main adverse tu arsenal et tu commences à set up et lui a un tour moins bon sur son deuxième tour s'il a décidé d'A-B ou tu lui as pris des dégâts gratos ok ça roule un dernier truc avant qu'on se lance dans la game comme j'ai remarqué à toi de me dire si c'est normal ou pas petit set up potion dans la liste du du Kano il y a 3 poursuites of knowledge 1 attends c'était écrit 3 poursuites of knowledge est-ce que tu es sûr de ça parce que je n'ai absolument pas vu ça hier après c'est ce qui était à l'écran attends il faut que je vérifie quelque chose du coup vérifie mais à moins que j'ai à moins que j'ai bugué mais ça m'a vraiment paru bizarre mais du coup euh flare blue on top c'est chiant hipot on top c'est très bien genre hipot c'est très cool parce que en fait qui joue pour combo ou pour stack hipot c'est très bien parce que hipot si il joue pour stack ça améliore ta capacité une fois que tu es à ta stack à faire des choses et tu as besoin d'une stack légèrement moins bonne donc tu peux un peu plus jouer pendant la game et à l'inverse euh si tu joues pour combo l'hipot ça permet de compenser pas mal de choses et tout et effectivement il y a 3 poursuites of knowledge euh dans la liste euh ouais 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 et bah du coup non mais du coup je n'ai pas bugué ok ok euh du coup du coup du coup euh euh et bah c'est un truc que j'ai raté en regardant hier parce que je ne m'y attendais pas du tout et du coup c'est un truc qui change un peu pour le matchup draw my et du coup il va falloir envoyer un MP à Wiss assez rapidement pour lui dire fais attention attention il y a des poursuites mais ouais il y a marqué 3 poursuites le sandpacking qui a été discard sur le pulping c'est plutôt une bonne chose parce que Caillou bah on aime bien quand même les sandpacking et les CNC pour menacer les arsenals de de canaux parce que bah on n'aime pas qu'ils gardent de l'arsenal tout simplement ouais parce qu'on peut choper une pièce de combo et tout donc donc c'est assez intéressant et on remarque qu'il y a un truc que Daniel a très bien fait et qu'il va falloir faire pour lui toute la game et que c'est bien de prendre le réflexe de faire c'est de attendre avant les effets de rediscarde et de donner un timing de réponse puisque comme c'est pas des coups additionnels on a le timing hop et du coup ça arrive à 8 mais là ce qui est intéressant c'est que il n'a pas d'arsenal et du coup tous les tours où il n'a pas d'arsenal c'est des tours où il est moins puissant et où du coup il y a un monde où c'est intéressant de enfin ça aide à atteindre une stack potentielle maintenant je pense que je pense que voilà quand tu gardes deux cartes en main et un en arsenal c'est enfin pour moi ce tour là il indique plutôt une envie de jouer tempo into combo plutôt que de jouer pour de jouer pour stack après tu peux vouloir garder cette main pour jouer pour stack quand même parce que là tu vas forcer une carte donc ça fait un tour encore moins bon après que tu peux plus facilement bloquer et si tu forces pas de carte tu vas avoir beaucoup de cartes qui peuvent t'aider à commencer à set up ta stack donc c'est pas encore assuré mais et il a un tom et un hater flare rouge ça ne stack pas attends on est littéralement au tour 1 fortunus laisse le jouer un peu donc là bizarrement je pense qu'avoir pris 9 ça indique plutôt que tu stack pas en vrai je suis d'accord avec je n'ai pas vu laquelle il a mis en dessous s'il a mis le tom en dessous c'est qu'il veut stack quoique non parce qu'en fait il n'a pas de ressources donc il va le piocher donc il n'a pas envie de tom donc c'est possible qu'il l'ait mis en dessous dans tous les cas on n'a pas vu ce qu'il a mis en arsenal je crois au premier tour je ne sais pas si tu l'avais vu non je n'ai pas vu mais mais du coup il y a un swing big il n'y a pas d'agility pour Daniel donc ce sera juste 8 ou 9 ouais c'est ça 9 9 parce qu'il y a un might qui a cassé donc à voir c'est possible c'est possible je pense qu'il est encore un peu tôt pour savoir s'il stack ou pas mais comme tu l'as dit en fait il joue quand même beaucoup de DR ça me paraît peut-être un peu greedy de pas stack surtout s'il joue vraiment les 3 poursuites of knowledge après le truc c'est que il n'est pas obligé de jouer les DR dans le matchup mais mais c'est vrai que si on voit une DR passer c'est probablement qu'il a l'intention de stack après le fait que on ait déjà vu 2 flares rouges des snapbacks et tout c'est plutôt des cartes que tu joues quand tu veux jouer agressif et donc a priori vu les tours qu'il fait il ne joue pas pour stack je pense parce que enfin là il aurait vraiment genre pas pris 6 dégâts gratos il aurait utilisé une bleue pour Kano par contre par contre là il va faire une des meilleures séquences contre aggro qu'on peut faire avec Kano et c'est hater flare rouge into snapback de la main en instant c'est très fort parce que ça va présenter 4 si Kayo veut garder sa main ça va mettre 4 dégâts et le snapback après va prendre les 4 de boost et du coup viendra pour 7 et même s'il a B3 il aura utilisé une carte et il prendra quand même 5 en tout ce qui est très fort puisque le snapback en fait permet d'être joué en instant et du coup c'est assez cheat en point d'action et du coup là ça confirme effectivement qu'il n'est pas du tout sur un setup où il veut pitch stack contre le deck et il est vraiment en mode je t'aggro et voilà ok ça marche ah dans le chat on a rip le son je ne sais pas si c'est normal je ne sais pas j'ai j'ai des minutes non mais moi je t'entends ouais ouais moi c'est bon on entend ok ça marche j'ai des minutes le son et a priori on est bon c'était Rilis qui avait coupé le son du stream voilà sur le bouton le bouton du mute après c'est souvent l'effet que tu fais croissant tu sais tu parles tellement là je sais je sais mais là c'est canot donc on va pas t'en vouloir et donc là on voit Daniel Correas qui veut garder sa main qui du coup a pris 4 et donc il est entre guillemets puni parce que il y a le snapback après il s'attendait avec encore une carte en main et un pitch flottant à ce qu'il y ait un spell probablement que ce soit snapback ou autre chose et alors là très intéressant l'arsenal de Philippe il n'a toujours pas bougé donc c'est très probablement un blazing ou un wildfire c'est à dire une pièce de combo ou à la limite peut-être une lesson mais je pense qu'on va être au courant de ce que c'est là il y a un sandpacking dans la main de de Daniel donc il va très certainement pulping sandpacking sauf si le sandpacking se fait discard et le truc c'est que si pulping sandpacking et que c'est un wildfire il a probablement perdu la game mais parce qu'en fait là sous soit B3 la combo fait 21 sachant que donc là il y a 27 sachant que il y a hipot et tunic up et du coup on peut monter on peut monter un peu plus de en fait au niveau des maths là on est d'accord que du coup le wildfire peut jouer être joué de l'arsenal sans coûter de carte de la main il a juste à prendre le pitch tunic faire son storm et prendre sa pot et le sandpacking et discard et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle je pense en vrai parce que si tu peux attendre un tour de plus pour partir en combo tu vas le faire tous les tours que tu peux attendre de plus et continuer à wildfire en main à péter des à gratter des dégâts c'est pas mal mais du coup il y a wildfire wildfire tomofiendal et deux bleus wildfire tomofiendal et deux bleus c'est pas une main qui est incroyable pour partir en combo sauf si son arsenal c'est blazing auquel cas la main est trop bien et du coup je pense que là il va prendre les 6 passer à 9 et il va voir en fait si en arsenal c'est blazing et que donc ou les sun et que donc il a toutes les pièces de combo il y a un monde où là son plan c'est ok j'attends de voir ce qu'il fait si il utilise toute sa main pour faire une autre attaque et me préchure je pars en combo et en fait même s'il lui reste genre un pitch et tunic il pourra que à b2 je lui mets probablement 26 un peu plus avec les metacarpus et je le tue ou alors il ne met pas et je le tue sur le spell d'après enfin sur le tour d'après si Daniel décide de jouer voilà comme il fait là de mettre juste une claw et de de jouer plus safe donc de garder une carte entière en main avec les deux ressources là il est globalement hors de portée de l'étale dans un ou deux tours il ne le sera probablement plus s'il continue à prendre du poke mais là il est globalement hors de portée de l'étale donc Philippe il a un choix là soit il bloque pour maintenir un peu plus d'HP et reforcer Daniel à faire deux attaques au prochain tour s'il veut le l'étale soit il prend pour jouer toute sa main c'est ce qu'il a l'air de faire et il va vouloir jouer une full main probablement en jouant le Tom of Yandal et en espérant piocher des bleus pour passer un maximum de points de dégâts dans le but de descendre Daniel à un point où il meurt sur la combo du coup il a pris sachant qu'en plus c'est vrai que là les les clous ont go again donc en vrai il y a un monde aussi où Daniel décide de push une attaque qui présente l'étale et de dire à Philippe est-ce que t'as combo ou pas et si t'as combo est-ce que ça me tue même sous les AB1 grâce à Tunic il serait fou ce serait que là dans sa main parce que je crois que c'est une jaune ce serait qu'il a une attaque à 6 parce qu'en fait s'il fait une attaque à 6 bah en fait Philippe il peut quand même partir en combo et juste mettre sa tunique et il mourrait pas et c'est probablement pour ça que Daniel se pose la question aussi déjà parce qu'il s'exposerait beaucoup mais aussi parce qu'il se dit est-ce que j'ai vraiment envie de commit pour l'étale sachant que ça ne passera pas l'étale même si combo et Kirat c'est ça bah il doit se douter quand même il doit se dire c'est bizarre on est je crois tour 3 Philippe il prend tout dans la bouche c'est bizarre il y a un truc qui se loche là il n'a pas bougé depuis le premier tour et je l'ai vu bloquer avec un blazing et je l'ai vu bloquer avec un blazing alors qu'il cherche pas particulièrement à beaucoup défendre ses HP donc c'est qu'en arsenal il y a de fortes chances que ce soit un blazing en vrai ou à minima une pièce de combo sinon tu aurais bloqué autrement jouer la carte et arsenal le blazing et du coup comme dit Agor si c'est un beast within en main beast within ça t'as pas 6 ouais mais ça coûte 2 donc il peut la jouer que avec Tunic donc il va probablement jouer son arsenal et du coup là il va jouer son arsenal Philippe il peut juste ben combo si c'est un blazing en main lui faire extrêmement mal pouvoir AB2 et mettre la tunique en face du runner et à ceci près que à ceci près que là actuellement le Daniel il a la tunique up donc il a techniquement 3 de pitch donc il peut AB3 sur un wildfire potentiel donc techniquement la ligne devrait faire 21 mais elle peut monter un peu plus parce qu'il y a l'hypot et que du coup tu vas probablement pouvoir faire des métacarpus sur un peu d'autres choses donc à voir comment ça va se coupiller mais là voilà là on est au moment de la game où si vous jouez contre des canaux ça arrive assez souvent vous arrivez à ce point là et le canot il dit je réfléchis voilà et là Philippe il va commencer à cook on le voit compter est-ce que t'es d'accord avec ce qu'il vient de faire euh non à moins que ce soit un wildfire en arsenal parce que sinon en fait il ragamuffine le wildfire top mais mais du coup son prochain spell sera en fait c'est une raid on top donc ça c'est pas ouf déjà mais euh c'est tout il sort non du coup bah en fait c'est pour pouvoir ragamuffine mais il aurait pu le faire un peu différemment et surtout moi je pense que comme il a besoin de résoudre un canot théoriquement il aurait dû euh il aurait dû commencer par pitch une bleue pour regarder le top du deck maintenant maintenant le truc c'est que là il est en train de compter ses ressources et euh il est en train de se dire ok ça peut être une lesson hein en arsenal bah non ça peut juste être tu laisses résoudre les bots tu laisses résoudre le canot tu joues ton spell et tu enfin tu joues blazing et tu joues ton spell de canot par dessus ça veut pas forcément dire que c'est lesson encore on peut faire comme ça en plus ça peut toujours être blazing oui non mais tu peux faire ce que tu veux avec canot oh mon dieu en fait là là en gros l'idée pour ceux qui connaissent pas forcément très bien le perso euh non l'arsenal c'est pas forcément de les seuls l'arsenal ça peut être blazing fortunus après dans tous les cas je pense qu'il a pas pris la meilleure ligne pour séquencer mais et en plus de ça il est parti et il a il a pioché une red donc c'est un peu un peu chiant pour lui mais il a hipote et tunique après euh il peut euh il peut aussi être dans un spot où euh si ça peut toujours être blazing en arsenal c'est juste qu'il peut avoir fait canot into bot pour une raison obscure mais ça fonctionne en termes de en termes de play il peut le jouer comme ça c'est possiblement les sun du coup mais euh là du coup il est en train de se battre en termes de ressources parce que euh il n'a que il reste 3 de pitch là en tout parce qu'il a pioché une rouge et du coup là l'idée bah du coup oui mais non en fait du coup enfin je suis pas joueur canot mais en fait du coup les bots passent sur le wildfire non 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 parce qu'il a pas laissé résoudre les bots ok oh là là attends du coup il a fait les bots mais on répète là le canot et les bots c'est dans la pile c'est dans la pile et là on est sur wildfire qui est en train de résoudre boosté par metacarpus et machin et c'est une bleue en main j'ai l'impression et du coup comme il a pas pioché une bleue de son côté Philippe il va sûrement se retrouver à faire 21 théoriquement donc là il laisse résoudre les bots et effectivement c'est Lesson je maintiens que ça aurait pu fonctionner avec Blazing mais c'est Lesson et du coup donc la Lesson va venir à 6 et va aller chercher Blazing qui va être mis sur le dessus du deck avant que parce qu'il lui restait un pitch je crois et du coup il a bien un dessus oui il a fait ah oui parce qu'il avait tunique en fait il avait une bleue plus tunique donc en fait il va mettre encore moins il va mettre genre 18 dégâts c'est pas beaucoup du coup il va devoir utiliser sa tunique pour bloquer pour pas mourir il va être à 1 sans main Daniel va re-piocher une fournure avec un B3 up et 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 Cano de son côté du coup va devoir trouver 8 points de dégâts contre un mec avec une full main et un B3 ça risque d'être très compliqué en réalité en réalité je pense qu'il est parti un petit peu vite premièrement je pense aussi qu'il aurait pu un peu mieux séquencer et je pense aussi que il aurait pu il aurait pu avoir plus de chances de son côté et piocher une bleue sur le ragamuffin non il gagne pas avec une yellow on top sur le bleu sur le si la carte qu'il a en main c'est une bleue si je compte bien il rajoute 3 il rajoute 5 points de dégâts ça aurait mis le Caillou à 5 parce que du coup il aurait pu metacarpus le wildfire à moins qu'il l'ait fait quand même mais en tout cas il aurait pu metacarpus le lesson au moins le lesson et le blazing en plus oui il aurait pu ajouter un peu de points de dégâts évidemment et ça aurait été plus facile entre guillemets de trouver un létal après mais dans l'absolu ça change pas grand chose sur le fait que il a et il a une main qui a pas du tout de bleu il a une main qui a pas du tout de bleu vu Saman il aurait pas pu juste dire en réponse au bloodrush go parce que Saman il est désastreuse bah en fait le truc c'est que comme Saman est désastreuse je pense qu'il espère pouvoir bloquer ce qui est probablement une mauvaise idée mais oui mais ce qui est probablement une mauvaise idée mais je pense qu'il se dit que dans tous les cas s'il répond en fait s'il répond après le bloodrush enfin là il réfléchit à répondre au bloodrush justement mais il y a deux ressources une carte en main et le truc en fait c'est que ok donc il laisse le bloodrush résoudre ah il y a un e-strike qui était pioché et un CNC en fait le truc c'est que dans tous les cas bah il est mort dans tous les cas Saman elle avait tellement pas de bleu qu'il pouvait probablement pas partir pour trouver un kill il y a un e-strike un CNC et une autre carte que je sais pas et là le problème c'est qu'il a que trois cartes qui bloquent dans la main et il est à un ouais ouais non mais là il est là c'est l'étalon board comme tout à l'heure c'est un peu dommage parce que je pense que il avait largement la possibilité de jouer un tout petit peu plus slow et de et de d'attendre un petit peu euh t'inquiète t'inquiète regarde par contre du coup on a pas besoin de dire t'inquiète regarde pour Arthur pour Arthur pour le poursuite là il va regarde Philippe et là il va blind canot Tom chopper deux bleus blind canot Tom chopper deux bleus tu sais qu'en réalité tu sais qu'en réalité avec la liste que Arthur a je pense qu'il préfère jouer contre un troisième Caillot que contre que contre euh je crois qu'il est snapback ok ouais mais je crois qu'il y aura pas non c'est une rouge oui c'est une rouge là il cherche un Tom et si c'est pas un Tom c'est une bleu random et du coup euh ouais et du coup c'est la fin euh oh la 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 oh la 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 je suis très déçu parce que je pense que il avait la place de la jouer beaucoup mieux que ça bah en fait le canot a fait 0 temps en fait la façon dont il a joué fait qu'il a pas eu le temps de les voir en fait il a pris des lignes genre je le critique pas je suis pas un joueur canot comme lui et je suis pas top 8 dans Proton tu vois mais là la façon dont il a joué je pense qu'il a voulu partir sauf que bah le fait qu'il touche pas une bleue ça lui a tellement compliqué la tâche et en fait non en vrai en vrai c'est pas en vrai le truc c'est que c'est pas tant le fait qu'il a pas touché une bleue sur Raga parce que en vrai le fait qu'il touche pas une bleue sur Raga ça lui enlève genre 3 points de dégâts c'est Osef en fait la réalité c'est que premièrement il doit canot une fois parce qu'il sait qu'il doit jouer un spell donc il doit enfin non parce qu'il a les sun pardon donc en fait il doit pas jouer de spell donc en fait le fait que c'est les sun du coup en fait il a fait la séquence correcte mais il l'a fait en mode je gamble que mon adversaire a une rouge en main ouais et si mon adversaire a une rouge en main je le tue et au vu des choix de l'adversaire et du reste de sa main c'était possible mais en vrai je pense que tu aurais pu permettre d'attendre un tour de plus et de le poke encore plus et du coup de le tuer même sous AB3 sur ton wildfire non sachant rien le caillot va trop vite encore une fois je joue pas canot mais moi je sais que typiquement quand je joue contre toi quand on train ou quoi bah ça t'arrive souvent de faire un premier tour sans utiliser striders ou quoi mais de dire ok je m'arrange pour avoir un lesson ou alors même sur ton tour faire un lesson pour aller tuto quelque chose pour s'assurer de quelque chose d'avoir quelque chose au dessus du deck que tu veux et en fait en fait tu vois moi de mon point de vue je pense que ce que j'aurais fait à sa place après évidemment j'aurais pas été en top 8 de pro tour donc c'est facile de dire ça mais comme c'est un deck que je connais très bien et que j'ai l'habitude de jouer j'ai un peu plus de choses à dire que sur d'autres decks où je suis plus en mode bah je sais pas lui il sait en fait genre moi à sa place je bloque avec genre probablement une carte à la limite si voilà je fais un tour quitte à craquer ma pote et à craquer ma ressource tunique ou quoi je fais lesson into lesson into blazing et là en fait soit il prend deux cartes de la main pour pas prendre de dégâts soit il prend une carte il prend quand même 8 et il passe à 19 et je le tue soit B3 soit je le enfin donc soit je prends des cartes de sa main je le tue sur le combo d'après parce qu'il peut pas me préjure soit je le soit je lui demande deux cartes de sa enfin soit je lui mets 8 dégâts et j'ai pris une carte de sa main soit je lui mets 14 dégâts et il passe à du coup à 13 donc en fait je pense que gratter un tour avec un combo dans son main avec avec les lesson in lava into un blazing ça aurait probablement été plus bénéfique pour le gratter et trouver un meilleur setup de combo et après tu arsenal le wildfire après il a une pote sur la table dans son read c'est possible que son adversaire n'ait pas encore une bleue et enfin en fait je comprends dans son spot vu la main qu'il a qui peut pas enfin qui peut difficilement être mieux pour partir en combo vu le setup qu'il a à partir du moment où il fait le read que son adversaire a une rouge je comprends que t'es envie de partir et 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 je comprends que t'es envie de tenter ta chance à ce moment là ok bon mais en vrai je pense que le bon play c'était d'attendre un tour de plus et de continuer à gratter pour trouver une meilleure situation je sens un peu ta déception je pense que t'aurais préféré genre cast une je pense que t'aurais préféré une cast genre cast une game plus longue où il va potentiellement genre stack et tout en fait c'est surtout c'est ce qu'on disait juste avant qu'il lance la game c'est qu'en fait il a les moyens de stack c'est qu'en fait on voit dans sa liste qu'il a préparé il a mis des DR c'est DR tout c'est pas pour ce matchup là en réalité je suis pas sûr qu'il l'aborde comme ça mais on peut l'aborder comme ça bah ça n'a pas encore été prouvé à plus haut niveau disons que je suis encore en train de tester et je ne sais pas et Fortunus le fait mais Fortunus à l'heure actuelle il stack dans tous les matchups et je soupçonne son LGS de ne pas savoir jouer contre un canot qui stack et d'avoir peur de se faire combo en permanence donc ouais ok je mets disons que je mets une toute petite pincée de de scepticisme sur sur ce que Fortunus me dit en termes de matchup quand Fortunus vient me voir en DM et me dit ce matchup là tu le stack bon tu viens de lâcher un tir groupé sur tout le LGS de Fortunus oui oui la violence des mots non en vrai c'est juste pour de manière moins troll et plus sérieuse je pense qu'il y a pas mal de canots surtout à des échelles locales en France je sais qu'il y en a pas mal il y a Fortunus il y a moi qui essaye un petit peu on essaye de tester de stack dans le plus de matchups possible avec une liste qui joue de plus en plus de DR etc et qui joue de plus en plus de cartes défensives qui aident à stacker le truc c'est que du coup les gens savent pas forcément très bien joué contre ces versions-là de canots continuer à respecter le deck comme si tu pouvais combo à chaque main alors que c'est pas forcément le cas du coup c'est c'est un peu c'est un peu particulier parce que je pense qu'on est dans une sorte d'entre deux où la stratégie quand elle marche c'est pas forcément que la stratégie marche réellement et c'est aussi un peu que les gens sont pas encore forcément adaptés et en réalité bon voilà après là en tout cas de ce qu'on a vu c'est que le canot a été peut-être un peu trop gridi il s'est dit qu'il pouvait partir il a tenté il a fait le truc donc il se met à 6 ça lui permet de faire son bloc 1 avec sa tunique qui est resté à 1 en espérant pouvoir tuer au tour d'après mais derrière en fait en plus de ça je sais pas si on peut le dire comme ça mais il a quand même perdu de gamble dans le fait que déjà son ragamuffin lui donne une rouge je pense qu'il aurait quand même préféré avoir une bleue ça lui aurait permis de push du coup c'est 3 dégâts supplémentaires et la main suivante c'est 2 rouges une jaune une bleue il fait 2 canaux et il tombe sur une rouge et une bleue qui au final ne change absolument rien parce qu'en plus ce sont des une rouge et une bleue qui coûtent des choses à jouer qui coûtent des ressources donc il n'a plus rien ouais mais je pense que je pense que il y a entre guillemets des erreurs qui sont faites avant et que enfin les choix qu'il prend ne sont pas forcément les plus optiques et que du coup blême la variance négative sur tes choix pas optiques je blême pas la variance non non mais dans le sens j'essaye de penser à ce que lui aurait pu se dire en se disant ok je pars genre il me suffirait d'une main correcte pour pouvoir le finir ce qu'il dit c'est qu'il a une rouge en main en face et s'il a une rouge en main en face il gagne probablement la game on the spot mais c'est vrai que Fortunus le rappelle dans le chat mais c'est vrai que je l'ai vu je l'ai vu sur la finale de la ligue qu'on avait organisé je l'ai vu stack des caillots des joueurs de Laval qui jouaient caillots et je l'ai vu stack et tu es au pitch stack donc en fait c'est faisable à quel point c'est faisable régulièrement contre des bons joueurs je ne sais pas et peut-être que Philippe dans son testing enfin quand je dis bon joueur pas que les gens soient vraiment à ce niveau-là et disons que peut-être que de son côté dans son testing Philippe s'est rendu compte que même avec DDR et tout ça ne fonctionnait pas de stack contre un caillot qui comprenait ce que tu faisais et qui du coup mettait en place des tours de Blood Rush plus Cast Bones où tu vois il faisait des tours où il était beaucoup plus set up et que tu ne pouvais pas trop le punir et du coup peut-être que c'est pour ça qu'il a décidé de prendre la ligne beaucoup plus greedy et de jouer enfin du coup de jouer la version aggro du deck et de jouer plus plus greedy maintenant je ne suis pas dans la tête du joueur je n'ai pas le quart de son niveau et je n'ai pas top 8 en retour donc bravo à lui bravo à son adversaire à Daniel qui du coup a su rester très sûr de lui et solide sur les appuis je n'ai pas